Est-ce qu'il y a une église locale qui voit l'engagement de Jean-Raël dans sa paroisse et qui voit comment son cœur est déchiré par rapport à la situation qui traverse notre monde que nous ne pouvons pas vivre notre foi librement que nous ne pouvons pas célébrer un culte de Rameau librement puisqu'il y a la haine qui vient pour détruire, pour tuer une foi qui n'est pas la nôtre, la sienne et j'étais très longtemps aumônier à l'hôpital à Nice où j'ai beaucoup œuvré pour que nous puissions dialoguer puisque c'est souvent déjà une question, est-ce que nous connaissons l'autre personne en face ? est-ce que nous connaissons ce qu'il vit, comment il vit sa foi ? Et aussi ici à la paroisse où je suis, à Rouille, donc Sartreville et Maison Lapite nous avons un dialogue interreligieux où nous avons pris notre charte d'écouter l'autre dans sa différence et de cheminer ensemble dans la reconnaissance de sa manière de vivre à sa foi et je crois que c'est notre devoir en tant que croyant, quelle que soit notre origine d'être à l'écoute de l'autre et de respecter comment il vit sa foi même si je ne partage pas son opinion ça peut, dans le contexte où je suis, moi je parle en tant que pasteur mais chacun de nous est engagé dans cette voie ça peut éviter que la haine vienne pour écraser l'autre dans sa différence et je crois que ce que nous avons vu dans les attentats de Rameau en Egypte c'est aussi d'une façon d'écraser l'autre puisqu'on ne le connaît pas, on ne le veut pas le terrorisme est là, d'autres sources pas seulement la haine véhiculée par la religion nous savons qu'il y a plein d'autres raisons qui font que mais je crois qu'à notre endroit, où nous nous sommes c'est important d'oeuvrer le dialogue d'entrer toujours dans la compréhension de l'autre de le critiquer aussi je crois que ce n'est pas exclu dans le dialogue mais d'avoir toujours une main tendue vers l'autre pour cheminer ensemble et donc ça c'est mon souhait que nous nous engageons dans un dialogue où nous pouvons ensemble vivre notre différence et la France nous donne un cadre juridique où c'est possible et je crois qu'il faut le protéger je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Rélich merci beaucoup Rélich